Salut, c'est Reelteam et on est parti ! Pour une création de logo, une amélioration de logo, une simplification de logo, bref, appelez-la comme vous voulez. Donc je vous montre un peu le taf que je dois faire, KineApps, qui est votre suivi kiné simplifié. On a un cas avec des petites coupures. Comment j'ai trouvé la typo ? Sur le site, en fait, il s'agit d'une application, WhatFont, je vous mettrai ça dans la description. On va sur n'importe quel typo d'un site, je clique dessus et je vois que c'est VAR et la ROUND 400. Je vois la couleur en X, je pars avec ça et même pour récupérer les couleurs, c'est toujours cool. Donc voilà, j'ai récupéré la typo qui était une typo Google. Je duplique, donc j'appuie sur Alt et en même temps, je clique avec un clic gauche. Ensuite, je clique droit, vectoriser et la typo nous appartient. Donc, à nous de nous amuser avec ça. Donc, je partirai bien avec le K, exactement comme ce qu'il a ici sur son logo. Je pense que je vais faire des ouvertures beaucoup plus grandes, histoire d'aérer un peu. Et je pense que le K peut être très utile dans notre nouveau logo. Et on va partir par contre avec la typo qu'il a utilisé là. Je la trouve super sympa. Alt, on clique, on déplace et on duplique. Command plus pour le zoom, toujours. Command plus et command moins pour dézoomer. Donc, ce que je vais faire, c'est je pense à un rectangle de cette taille. Je vais le dupliquer. Ok, maintenant, je sélectionne mon K. Je copie et je colle, histoire de pouvoir bosser sur mon K ici. Il ne faut jamais hésiter à dupliquer constamment son travail pour pouvoir revenir en arrière au cas où on a un souci. Donc, je duplique encore une fois. Et là, je vais dans Pathfinder et j'utilise Division. Je sélectionne et j'enlève et j'efface. Je sélectionne et j'efface. On duplique. On va utiliser l'outil suppression de points d'ancrage. Donc, c'est l'outil plume. Vous restez, cliquez dessus et vous sélectionnez suppression. Et en fait, là, l'objectif, c'est de simplifier. Vous voyez, là, on a des points qu'on ne veut plus. Donc, on les enlève. Toujours dans le but de simplification. Il faut simplifier au maximum. Je vais réduire le point de vue I. Et là, l'objectif que l'on veut, c'est, vous voyez, il y a des espacements différents entre les lettres. Et ça nous dérange au niveau de notre œil. On a l'impression qu'ici, c'est plus large qu'ici. Et on a vraiment cette impression que le A et le E sont plus espacés que le I et le N. Parce qu'en fait, c'est des arrondis. En fait, il y a beaucoup plus de blanc. Et du coup, on a cette impression que les lettres sont plus espacées. Alors que non. Mais en fait, ce qui est cool avec ce logo, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser avec le K. C'est pareil. Tout simplement, juste le K. Un peu comme quand on regarde ici. Donc, voilà un peu ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit R. Ça me plaît bien. Il y a quelque chose, ça donne quelque chose de... Ça fait tout de suite pro, en fait. C'est pareil pour le K. Donc, en fait, il est vraiment lisible aussi en noir et blanc. Donc, en blanc sur du noir, sur foncé. Donc, en fait, on peut l'utiliser de deux manières. Et ça, c'est cool. Et ce que j'aime quand je présente mes logos, c'est utiliser des mock-up. Un mock-up, en fait, c'est ça. C'est la mise en page de notre logo. Histoire de vendre notre logo au maximum. J'ai ma carte de visite, mon T-shirt. En fait, mon T-shirt, si je voulais garder un peu la même gamme de couleurs. Peut-être le bleu flashy, mais il est un peu trop flashy pour un T-shirt, je pense. Et ma présentation sur iPhone. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Et bien, voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Je pense que je vais avoir du temps devant moi pour faire des petites vidéos comme ça. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501